Alors c'est assez intimidant en fait d'être mis en avant par rapport à cette affiche là parce que moi j'ai pas porté la maladie, j'ai juste accompagné ma femme et en fait je suis juste une personne parmi tant d'hommes qui accompagnent les femmes atteintes du cancer du sein. Alors à l'annonce du cancer du sein, moi je m'y attendais pas du tout, forcément je suis tombée de cet âge, surtout que j'avais 32 ans donc c'est pas forcément un âge où on s'attend à tomber malade. C'était le lendemain de notre aménagement ensemble, on avait un projet de bébé, soit c'est quelque chose qui nous renforçait, soit c'est quelque chose qui nous séparait, nous ça nous a clairement renforcés et tant mieux mais parce que aussi Camille c'est quelqu'un qui est un super accompagnant pas que dans la maladie mais dans tous les jours, c'est un super papa, c'est un super mari même si on n'est pas marié mais bon, petit message. Donc ça me paraissait évident qu'il allait être là pendant et après. On a le droit de dire qu'on a peur et je pense que ce qu'il y a de pire c'est des questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas de réponse. Alice très vite m'a laissé le choix de la quitter pour pas vivre cette maladie avec elle, donc j'ai balayé ça très vite de la main et en fait elle avait la réponse à la première question, est-ce que je serais présent ? Ensuite elle m'a demandé si je l'aimerais toujours sans seins et sans cheveux. J'ai répondu oui, c'est aussi une question qui fait super peur mais au moins on a la réponse quoi. En fait on est toujours dans la réaction dans cette maladie donc on peut pas dans la réaction avoir toujours les bonnes idées ou la bonne façon de faire. L'idée c'est vraiment essayer d'être à l'écoute et de s'adapter au fur et à mesure. Nous les hommes on est capable d'être là pendant la maladie mais on peut être là aussi en amont. Dire qu'on peut accompagner nos femmes pour aller se faire contrôler et être vraiment acteur de la prévention.